Jour après jour, la longue liste des restrictions s'allonge. C'est 90 départements sur 96 qui sont désormais placés en état d'alerte sécheresse. Afin de préserver la continuité écologique et notamment la vie aquatique, la qualité d'eau ne doit pas être égale ou inférieure à une valeur donnée. De ce fait, sont stoppés les prélèvements ainsi que la navigation. Ce qui se passe, c'est qu'à certaines périodes de l'année, cette eau dans la rivière peut être assez rare, notamment lorsque les rivières présentent des débits d'étiage, c'est-à-dire de faibles débits dans les cours d'eau. Et quand le débit est très faible dans les cours d'eau, la capacité de prélèvement de l'eau diminue et donc l'alimentation du canal devient de plus en plus compliquée. Nous sommes précisément dans cette situation depuis quelques semaines maintenant. Face au manque d'eau, VNF a pris la décision de fermer le canal entre Champagne et Bourgogne. De nombreux plaisanciers se retrouvent bloqués à quai pour une durée indéterminée. Vous comprenez donc que cette navigation est subordonnée au niveau d'eau dans les rivières. Et tant que les niveaux d'eau dans les rivières resteront faibles, nous ne serons pas en capacité de prélever de l'eau dans la rivière pour alimenter le canal. Donc tant que nous serons dans cette situation, nous devrons maintenir le canal fermé. Si par contre, dans les jours qui viennent, voire dans les semaines qui viennent, on a des événements pluviométriques qui viennent regonfler les niveaux d'eau dans les rivières, nous serons de nouveau dans une capacité de rouvrir les prises d'eau et donc de réalimenter le canal. Si les restrictions ont été communiquées à l'avance, il est en revanche impossible de prévoir le retour des navigations. Alors on va s'adapter. Grâce à VNF, l'UTI de Chaumont qui nous autorise à naviguer uniquement sur le BIEF, on est en train de proposer les quelques promenades qui nous restaient en passage d'écluse, à les transposer sur des promenades simples sans passage d'écluse sur le BIEF, à un tarif moindre, forcément. Et puis on va continuer ce qu'on appelait les promenades apéritives, où les gens peuvent louer le bateau en privatif pendant une heure. Ça déçoit les personnes qui voulaient passer des écluses. Après maintenant, pour l'instant, au niveau de l'association, on est dans un bénévolat complet. Moi je tenais à remercier énormément d'ailleurs ici le pilote, qui est un ami, désiré Champaumier, qui passe des heures et des heures et des heures à conduire ce bateau depuis le début du mois de juillet, parce qu'il y a un engouement vraiment formidable. Donc non, l'aspect financier pour l'instant, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de risque, si vous voulez. Si beaucoup espèrent reprendre les navigations, les épisodes sécheresses sont de plus en plus récurrents. En 2019 et 2020, le canal avait dû être fermé, pour la première fois en 100 ans.